Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la Cambrousse, les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, 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 c'est le chant du Psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Salut à tous, c'est Eric Legout de chez Galago Music. Encore un tuto carte postale, tant que je suis dans la région des Bouchot du Rhône, plus précisément à côté d'Aix-en-Provence, et encore plus précisément à côté de Puy-Ricard. Si vous êtes dans les environs, c'est vachement chouette chez vous. Petit chant de l'avant, je trouve que ça accompagnait bien, ça faisait un petit peu Provence et tout ça. Donc pour vous expliquer le titre Super Routy, comme ça, qu'on fait jouer en mode reggae, c'est un morceau reggae de toute façon, du groupe Billy the Kick et les gamins en folie, qui ont sorti ce super titre en 1994, qui était à la base d'un single et qui a permis l'album ensuite de fonctionner. Donc vous connaissez peut-être aussi le morceau OCB. Enfin tout ça, toute une époque. Donc je me propose de vous montrer comment jouer ce truc-là. C'est très simple, il n'y a que deux accords et une rythmique reggae. Donc allons-y, allons-y, je vous explique le morceau. Alors pour les accords, je vous montre les deux façons de faire. Donc on commencerait par un La mineur, que moi je ne joue pas comme ça, mais on peut faire comme ça. Un La mineur en barré, vous barrez tout avec l'index en cinquième casse. Vous pouvez double barré avec le majeur par-dessus pour avoir plus de poids. Avec l'annulé Ré, le petit doigt, on va appuyer sur 7 et 7 des cordes de La et Ré. Donc il faut que ça sonne bien. Vos barrés, vous vous souvenez, il faut absolument placer le doigt le plus près possible de la frette. Si vous êtes ici, vous allez vous galérer, vous allez mettre un poids de dingue, ça ne marchera pas forcément. Vous rapprochez au maximum jusqu'à ce que vous sentiez la butée en dessous du doigt. Ça donne l'impression que je suis par-dessus la frette, mais là en fait non, mon appui est juste avant. Voilà, ça peut vous aider parfois à réaliser. Irréalisable. Ça c'est La mineur, voilà, cool. L'autre barré qu'on peut faire pour le deuxième accord, c'est le Sol majeur. On décale tout de deux cases à gauche. Et le majeur va appuyer en quatrième case de l'accord de Sol. De manière à avoir un accord de Sol majeur. Ok, donc ça ferait La mineur, Sol majeur. C'est les deux sols accords du morceau. L'autre manière de faire, si jamais vous avez des petites mains, ou si jamais les barrés vous semblent un petit peu trop difficiles, alors ce serait de faire les trucs comme ça. Voilà, le La mineur, au lieu de le faire en barré, on va conserver l'annulaire et le petit doigt. Le pouce par-dessus le gros Mi, sur la corde de La. Si vous avez une guitare classique, ça risque de ne pas trop marcher, parce que le manche est très large. C'est plutôt un conseil spécifique pour les joueurs de folk. Donc, je recommence mon truc. Vous enlevez le barré, vous mettez le pouce par-dessus le gros Mi, il faut qu'il appuie en cinquième case. Là c'est pareil, vous n'avez pas besoin de le placer dans la case. Vous le placez limite, là on dirait que je suis vraiment par-dessus. En fait non, c'est ce petit bout-là du pouce qui appuie là, qui permet d'avoir le son. Donc 5, 7, 7. Et avec l'index, on va écraser comme ça au bout. Alors on n'aura peut-être pas les 6 sons. Bon là on l'a, mais de temps en temps, il peut arriver que le petit Mi ne sorte pas. Ce n'est pas grave, si on n'a que 5 notes, c'est déjà très bien. Ah ben là il ne sort pas. Ok, et pour l'accord de Sol majeur, on décale tout deux cases à gauche, le même positionnement, mais comme tout à l'heure, le majeur viendra appuyer en quatrième case de la corde de Sol. Donc là c'est pareil, soit on n'a que les 5 cordes, soit on a les 6, si vous appuyez proprement, mais ce n'est pas très important. Ok, donc voilà, il n'y a plus qu'à avoir la rythmique reggae, et vous saurez jouer le morceau. Donc une façon de faire la rythmique reggae à l'acoustique. Vous prenez votre premier accord, la mineure, et donc il y a 4 mouvements à retenir. On va faire à basse au pouce, on aurait pu le faire au médiator, mais là je n'en ai pas sous la main, donc de toute façon, la plupart du temps, maintenant je pratique vraiment ça aux doigts. Donc basse sur les premiers temps avec le pouce, donc je choque le gros mi, le deuxième, donc ça c'est le premier temps, le deuxième temps je vais gratter tout l'accord, et dès que c'est gratté, c'est ça le truc un peu relou, c'est que je vais relâcher la pression de tous les doigts ici, pour avoir un accord qu'on appelle piqué, c'est-à-dire on l'entend, on l'entend plus, on l'entend, on l'entend plus. Donc en gros c'est pression, quand vous avez les doigts enfoncés, comme ça vous mettez du poids, le son dure, dès que vous enlevez le poids, les doigts le son s'en va, c'est dingue ! Donc ce qu'on veut, c'est juste que vous mettiez la pression au moment où la main droite attaque, et vous enlevez la pression de la main gauche au moment où les sons aient été entendus. D'accord ? Plus c'est sec, plus ce sera réussi. Je me permets de faire une petite réclame concernant un pack reggae que j'ai sorti, un pack payant sur le site galagomusique.com sur lequel vous trouverez justement des explications un peu plus détaillées sur la rythmique et surtout après comment improviser, tout ça, tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui s'affiche là. Et puis voilà, c'était l'instant promo. Donc une fois que vous avez fait les deux premiers mouvements, la basse, l'accord piqué, vous avez fait le plus difficile. Le troisième mouvement, vous allez taper sur la caisse avec les doigts, et vous aurez fait les trois quarts de l'accompagnement de main droite. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, et le quatrième temps, on retrouve la taque piquée. Tout pareil. 1, 2, 3, 4, il y a des abeilles partout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est mignon, hein ? Et le deuxième et quatrième temps, ce que vous pouvez faire, c'est le marquer un petit peu plus, l'accentuer, l'attaquer plus fort, de manière à ce qu'on ait ce qu'on appelle l'after beat, vraiment cette intensité rythmique qui vous fait rentrer dans un groove. Voilà, donc si vous avez chopé ça, vous avez quasiment tout, parce qu'après, on va juste alterner en boucle le La mineur, donc le doigt comme ça, le doigt comme ça. Comme ça, je trouve que c'est plus facile, pour en revenir à ça, de piquer l'accord. J'arrive mieux à enlever le poids de tous les doigts quand j'ai cette position-là que quand j'ai celle-là. Voilà, c'est tout, c'était pour le détail. Donc, une fois que vous avez chopé ça sur le La mineur ou n'importe quel accord, de toute façon, ça marche, vous allez essayer de faire une mesure de La, une mesure de Sol, et une mesure de La. Trois. Papillon. Eric a la campagne. Trois. Trois. Un petit peu moins vite. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et on chante. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors, on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Là, vous refaites un cycle La mineur Sol. Et là, c'est le début du refrain. Mangez-moi, mangez-moi. Et à cet endroit-là, spécifiquement, la basse et la guitare s'arrêtent. Donc, ce que je ferais, ce que je fais dans ce morceau. Mangez-moi, mangez-moi, mangez, deuxième mesure. Mangez, troisième mesure. Et la quatrième mesure. Et après, vous reprenez le cycle normal. Je refait juste l'enchaînement entre les deux. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du Psylo qui supplie, qui joue avec les âmes, qui ouvre les volets de la perception. Et vous faites tourner ça en boucle autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de passer à la suite des autres couplets. Il y a leur arrive plein d'aventures. En allant dans les bois, comme ça, c'est plutôt marrant. Eh bien, écoutez, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ce tuto carte postale vous aura plu. Très court, très bref. J'adore. En plus, je commence à avoir mal aux chevilles parce que je suis assis en tailleur et que ce n'est pas du tout naturel. Je ne suis absolument pas souple. Voilà, c'était pour les petites histoires. En tous les cas, c'était un tuto très agréable parce que ça sent très bon, la lavande. C'est un truc de dingue. des abeilles que je n'aime pas trop mais qui sont, ma foi, fort pacifiques. Donc, tout s'est très bien passé. Merci beaucoup, ma frangine Carole Legault qui a tenu la caméra durant tout ce tuto ultra-outsy. Parce qu'il n'y a pas de pied de caméra, n'est rien. On fait ça vraiment à l'arrache, comme on aime. Donc, c'était un grand moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tous les cas. N'oubliez pas d'être heureux. Bonne musique. À très bientôt. Ciao. C'est beau par chez toi. Carole ? Ah non, 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 non ! Bon, d'accord. Je ne le ferai plus, promis. Qu'en a pas de musique ? Qu'en a pas de musique ? Qu'en a pas de musique ?